Salut YouTube, c'est Popo84, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des options des voitures les plus WTF. Vous avez tous des options dans certaines voitures, un peu plus, un peu moins en fonction des modèles que vous avez. Mais celles-ci, vous ne les aurez jamais dans votre voiture. Toit étoilé. Vous ne l'aurez pas dans toutes les voitures, c'est Roll Royce qui le présente. Oui, à la place d'un toit tissu comme vous avez sur vos voitures, là c'est un toit étoilé à l'intérieur. Ça vaut quand même 14 700 euros, le prix d'une bagnole, pour avoir un toit intérieur avec des étoiles. C'est joli, mais je ne suis pas sûr que ça sert à grand-chose. Vous voyez comme sur la photo, ça fait joli, mais ce n'est pas top. Pour cette option, Roll Royce facture 17 heures de travail pour percer entre 800 et 1600 trous dans le revêtement en cuir, avant d'y installer de la fibre optique. Oui, c'est des petites fibres, les petits filaments. C'est pas mal supplé reflux, mais après ça a essayé, à voir. Set de voyage Louis Vuitton pour BMW i8. Alors, quand tu achètes une BMW i8, tu peux avoir une option supplémentaire. Avoir les sacs de voyage Louis Vuitton. C'est une option quand même qui vaut 18 000 euros. Pas donné. Donc dans ce set de voyage, tu as deux sacs de voyage, bien sûr. Une mallette pour le travail et une housse pour le costume. Donc ça veut dire que quand tu pars en vacances avec BMW, tu as des sacs de voyage, ça c'est normal. Par contre, tu as une housse de costume. Et puis tu as la mallette de travail. Enfin, par contre, tu ne pars jamais au travail avec BMW. Donc voilà. Après, c'est sympa. Par contre, tu n'as pas le choix des coloris. Noir. Certes, c'est l'emblème de Louis Vuitton, mais si tu pouvais faire une petite exception, parce que c'est une collection un peu différente des autres. Non, non, c'est noir. Ça change un petit peu ta Samsonite. Toi, quand tu pars en vacances et que tu le mets dans le coffre de la 206, quoi. Donc voilà. Belle option, parce que c'est quand même un sac de voyage Louis Vuitton en cuir. Mais quand même assez cher, 18 000 euros. Pour que tu utilises deux sacs de transport pour tes vacances. Après, le reste, tu l'utilises pour le boulot. Allez, on passe à la numéro 3. Numéro 3. La montre connectée Jagger pour Aston Martin Debella. Vous voyez, c'est des options depuis tout à l'heure que vous ne voyez pas sur vos voitures. C'est normal. C'est des options les plus what the fuck. Donc, une montre. Donc, une montre. Vous en avez tous une, mais celle-ci, vous ne l'avez pas. Tu peux déverrouiller la porte de ta voiture avec. Tu peux déverrouiller la porte de ta voiture avec la montre. Pip, pip. C'est top. Pas besoin de clé. Avant, la clé, tu la mettais dans la poche. Maintenant, tu fais avec la montre. Pip, pip. Donc, après, tu as une deuxième option avec cette montre. Tu peux allumer les phares. Ça ne sert pas à grand-chose. Mais c'est pour impressionner à guéder. Oui, tu as vu ? Avec la montre, j'allume les phares. Titt. Et j'ai oublié la voiture. Titt. Ah, il est parti avec. Oui, non, mais... Ce n'est pas facile à voler, mais... Je n'en sais rien du tout. Je n'ai jamais volé de voiture aussi. Mais après, voilà. Avec la DB1, fais une montre connectée comme ça. Tu te fais... Un peu... Hein ? 10 secondes, quoi. Deuxième option. Une carrosserie entièrement en fibre de carbone. T'imagines un peu le délire ? Que de la fibre de carbone. Par contre, n'est jamais un pet. Parce que tu pleures. Pas à l'accrochage, non. Ça n'est fait que pour une seule voiture. La Pagani URA. Le prix ? 152 000 euros. T'as une maison. Hein ? T'as une maison. Puis t'as une voiture. Enfin, t'as la carrosserie forte. De la voiture en fibre de carbone. C'est... Ah, c'est what the fuck, quoi. Après, c'est... C'est une carrosserie durable. Ouais, il n'y a pas de souci. Mais à ce prix-là, t'achètes une maison. C'est encore plus durable. Et la dernière option, la plus what the fuck, l'horloge mulinaire tourbillon pour Bradley. Alors, c'est pour les Bentley. C'est aussi encore un modèle. Elle est encore plus chère. 170 000 euros pour une horloge. C'est sûr que ce n'est pas une montre Casio. C'est, voilà. D'or rose et blanc. 18 carats. Le jour où on te vole la voiture, regardez-moi la montre. Regardez-moi la montre. S'il vous plaît. Avec la montre. Voilà, tu peux pleurer comme ça. Avec la montre, déjà, ça te permet de racheter des choses. Ensuite, il y a une dernière option que je voudrais signifier. Elle dit, je ne la mets pas dans le classement parce que tout le monde a cette option, mais personne ne l'utilise. Vous m'avez compris ? Les clignotants. Les clignotants. Oui, le truc là, tu vois. Tic, 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 tic. Ouais. Tout le monde a cette option, mais personne ne l'utilise. Alors, quand on a des options dans les voitures, il faut les utiliser. Là, les options que je t'ai parlé avant, tu ne les as pas, donc tu ne peux pas les utiliser. Mais quand tu as l'option clignotant dans ta voiture, mets-la, ça évitera des accidents. Tiens, au YouTube. Un dernier petit point. Si toi aussi, tu connais des options que je n'ai pas dites et qui sont inédites, marque-les en commentaire. On verra si on fera une deuxième vidéo dessus. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, YouTube.